Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par Cignastro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 10 au 16 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver et tout d'abord je tiens à vous présenter mes excuses parce que je suis un petit peu à la bourre comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai eu pas mal de petites choses ces derniers temps qui ont fait que énergétiquement j'étais un petit peu à plat. Voilà, et puis j'ai eu pas mal de choses qui m'ont pas mal drainé dans l'idée et qui m'ont pris beaucoup de mon énergie. Donc du coup, une pause s'impose comme on dit. Donc voilà, et comme j'aime être, comment on appelle ça, je dirais au mieux, oui dirons-nous, après on n'est jamais parfaitement, mais en tous les cas, voilà, ça nécessite quand même d'avoir une certaine sérénité et une possibilité de faire un vide pour faire l'évidence au mieux. Et voilà, donc du coup j'ai préféré attendre. Et ça y est, on est bon, on est revenu, ça va mieux. Donc c'est parti, on y va. Alors les amis, on va regarder ensemble. Donc le message général de la semaine pour votre signe, donc vous savez, vous pouvez aller voir pour votre signe solaire, donc c'est votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est donc pour le message général. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, a résonné avec votre vie au niveau professionnel, on ira voir les compléments d'info avec l'oracle horizon et le mission de vie. Ensuite, la même chose au niveau du sentimental avec l'améthyste et l'oracle du langage amoureux. On ira voir, parce que je sais que ça vous plaît, j'ai beaucoup de retours par rapport à ça, donc je suis ravie, la petite réponse angélique. Et on lit la petite page, on va dire, du livret explicatif. Donc, si vous avez une question, quelque chose qui vous taraude, vous pouvez recevoir un message en vous concentrant fortement sur cette question ou sur ce sujet et voir ce que ça vient vous raisonner, percuter avec vous par rapport à ça pour ouvrir éventuellement une nouvelle prise de conscience. Et puis, on terminera avec le super attracteur pour le conseil de la semaine pour vous. Voilà les amis, pour le programme et ce que j'avais à vous dire. Je tiens à vous remercier infiniment les amis, bien évidemment, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment les amis. Et puis, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages pour vous. Et si ça vous parle et que ça résonne avec votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà. Et dernière chose, comme toujours, je ne me lasserai jamais de vous le dire parce que c'est très important les amis. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur. Vous laissez bien le reste de côté. On est sur de la guidance les amis. On est également sur des messages généraux. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est effectivement pour compléter tout ça, vous pouvez aller voir, comme je vous l'ai dit, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet, je dirais. Et puis, on n'oublie jamais, les amis, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez à chaque instant changer les choses en utilisant avec abondance, dirons-nous, et bonnes intentions pour vous, votre libre arbitre. Voilà. Allez, on y va. C'est parti pour le tirage. Très bonne lecture pour votre signe, les amis. Mes amis Gémeaux, c'est à nous. On y va. Semaine du 10 au 16 octobre. Ce qui vous attend, les amis. Quels sont les messages pour vous ? Nous avons le cadeau. La jalousie. Et le retard. Ok, très bien. Alors, mes amis Gémeaux, Il y a une situation ici qui est très certainement pour vous un cadeau, mais que dans un premier temps, vous n'allez pas forcément voir comme ça. Ici, mes amis Gémeaux, c'est un petit peu une... C'est un petit peu un... Comment on appelle ça ? Un warning. C'est une prise de conscience à avoir. Elle va un petit peu bousculer, je vous le dis. Mais écoutez, c'est pour du bon. C'est pour que vous évitiez de prendre du retard. Ici, il y a une situation qui est sous un format d'un cadeau. En tous les cas, il y a un cadeau pour vous derrière. Mais effectivement, la forme ne va pas vous plaire. Et la forme, elle va être biaisée par vos... Là où vous allez poser votre regard. C'est-à-dire que d'emblée, vous allez voir, malheureusement, les côtés négatifs de la situation. Et je pense que votre ego va être blessé. Ça va toucher tout de suite votre ego. Et ça va venir réveiller des blessures. Que ce soit des peurs, du rejet, de l'abandon, de l'injustice, etc. De la trahison, peu importe. D'accord ? Ici, ce qui va être très important, c'est de prendre du recul et surtout d'essayer d'aller voir un détail. Il y a un détail à regarder ici qui est important pour vous, pour votre évolution. Mais dans un premier temps, effectivement, ça vient tout de suite taper sur quelque chose. Et ça peut vraiment... Vous pourriez vous renfermer, vous voyez ? Ou carrément ne voir que ça. Une fois que ça s'est passé, ce n'est pas que vous n'avez pas le droit de le ressentir ou que ce n'est pas juste, que ce n'est pas réel. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a ça. Et après, il y a ce qui va en découler et ce qui va en ressortir du mieux pour vous. Donc, laissez-vous bien traverser par le premier ressenti qui est celui-ci qui est émotionnellement, égotiquement, ça vient taper. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est le « et ensuite » qui est très important ici. Le « et ensuite », c'est qu'il y a une opportunité pour vous, il y a un cadeau dans tout ça. Il y a quelque chose derrière qui est important pour vous. Mais pour ça, il faut prendre la possibilité de... Il faut s'offrir la possibilité de prendre le recul et d'essayer de regarder sous différentes parties du prisme cette situation en dehors de cette réaction égotique. Lorsque vous allez réussir à faire ça, pour moi, il y a une situation dans laquelle vous allez être réunis avec des personnes, vous allez échanger avec des personnes en face-à-face ou en visio, peu importe, sur lequel vous allez... Le fait que votre esprit va être ouvert à essayer de comprendre toutes les facettes de cette situation et tous les détails qui peuvent être possibles pour vous, pour votre évolution, là, vous allez mettre le doigt dessus. Parce que ça va venir en sous-jacent. Si vous avez le prisme uniquement de votre égo, votre blessure, vous allez être en réponse, en réaction. Si vous retirez ce prisme, vous allez être en observation. Et l'observation va vous amener à voir ce détail qui va vous amener à ne pas prendre du retard mais à bien voir que c'est une opportunité pour vous. Il y a une opportunité dans tout ça à saisir mais il faut aller la voir. Ok ? Bon. Observation. Avant tout. On y va pour la liasquette. Semaine du 10 au 16 octobre sur le cadeau et la jalousie. Sur la jalousie et la réunion pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Sur le voyage. Alors, effectivement, mes amis Gémeaux, il y a peut-être ici ce qui vient... Il y a peut-être des révélations qui vous sont faites dans la situation sur des non-dits qui n'avaient pas été exprimés et que là, vous apprenez. Donc forcément, ça fait un choc. Ici, ce que l'on vous conseille pour vous, dans un premier temps, c'est de ne rien dire. C'est de ne pas exprimer mais d'abord de traverser ce que vous avez à traverser pour vous. Les réponses, elles sont déjà dans la situation. La situation, elle est déjà là, elle est établie et les réponses, vous les avez déjà. Mais parfois, c'est difficile d'accepter la situation comme elle est avec les réponses que l'on a à l'instant T. On n'a pas forcément envie d'entendre ça ou de les voir. Ce qu'on vous invite à faire ici et ce que l'on vous recommande, c'est dans un premier temps de ne pas essayer de contrôler la situation par le fait de s'exprimer ou d'aller chercher des réponses, des communications basées sur l'ego. Donc, vouloir avoir une réponse différente en essayant de contrôler par le fait d'être en réaction, d'exprimer quelque chose. Vous voyez ? Dans un premier temps, on vous dit pour l'instant, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment pour l'instant. Traversez d'abord ce que vous avez à traverser émotionnellement et ensuite, les choses, vous allez pouvoir les observer. Et ce que vous allez observer, et c'est là où toute la magie de la vie s'opère, c'est que vous allez pouvoir vous observer aussi votre propre observation de votre évolution. Du moment où vous avez accusé le coup jusqu'à la position d'observateur. Une fois que vous allez être dans cette position d'observateur ici, vous allez comprendre qu'il y a une raison et un sens à tout. Et que si on est venu vous montrer ça, ce n'était pas pour vous faire du mal. Ce n'était pas pour que les choses, elles ne se passent pas. C'est parce qu'effectivement, il y a une autre chose que vous n'aviez pas vue ou que vous ne pouviez pas voir qui est bien dans le sens pour vous, qui est dans le sens d'une opportunité. Ici, avec ces cœurs en réconciliation, c'est bien l'extérieur, l'intérieur et le point de jonction que l'on peut en faire. En utilisant ce qu'il y a à l'extérieur, en s'équilibrant soi à l'intérieur et en amenant ce point de jonction pour soi ici. C'est là qu'on trouve le point de jonction. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez ramener à l'équilibre pour vous ici. Le détail va être très important. La prise de hauteur va être très importante parce que ici, on vous dit que vous avez appris de vos expériences, que cette situation, si vous regardez un peu en arrière, il fut une époque, vous n'auriez peut-être pas réagi comme ça. Vous auriez été peut-être tête baissée dans votre ego. Donc déjà, il y a l'observation que vous, vous avez évolué, que vous, vous avez fait du chemin. Et d'autre part, ici, il y a vraiment cette idée que vous avez à disposition votre expérience pour aujourd'hui à ramener vos leçons et agir et faire différemment et voir les choses différemment. Ici, on a l'intervention de la justice divine plus vous qui êtes en collaboration pour équilibrer les choses pour vous. Grâce à votre expérience, grâce à vos leçons. Vous allez vraiment passer à côté d'une perte de temps de louper une opportunité ou de prendre du retard parce que vous agissez différemment, parce que vous comprenez les choses différemment, parce que vous avez décidé d'arrêter. Mais c'est inconscient et conscient en même temps parce que c'est le travail de toutes vos expériences, c'est le fruit de toutes vos expériences que vous mettez au profit de vous aujourd'hui dans cette situation. Vous êtes en mode tête chercheuse de l'opportunité qui se présente dans ça et non juste la confrontation de la situation qui vous fait mal. Il y a vraiment un travail de conscience ici important qui fait que vous allez vous libérer d'un schéma dépendant que vous aviez avant qui faisait que vous vous auto-sabotiez. Waouh ! C'est ouf, mes amis Gémeaux. Magnifique, bravo à vous. C'est très très beau. Vous avez conscience de vous-même là. Incroyable, j'adore. Pas facile, mais incroyable quand on fait des évolutions comme ça. On y va pour la partie professionnelle, les amis ? Allez, c'est parti. La réponse est oui. Tu vas prendre un nouveau départ et un souhait sera exaucé. L'entreprise familiale et l'aide d'une personne. D'accord. Alors, ici au niveau pro, on vous dit que vous êtes bien en train, clairement, ça confirme ce qu'on était en train de dire. Il y a vraiment l'idée de faire différemment. Le nouveau départ, il est dans vous, le fait de faire différemment. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a des choses que vous avez souhaitées. Il y a des évolutions que vous voulez dans votre vie. Il y a des intentions que vous désirez avoir, obtenir, etc. Et ici, les propres intérêts que vous faites passer d'abord, c'est ceux-là, avant toute chose. C'est pour ça que ça ne va pas être difficile pour vous. Le moment d'accuser le coup ne va pas être forcément agréable, mais le switch que vous allez faire tout de suite derrière, il ne va pas être si difficile que ça. Pourquoi ? Parce qu'ici, la réaction égotique ne prend plus le dessus sur vos intérêts au long terme, sur votre évolution, sur vos souhaits. Ils sont plus forts que ça. Vous avez pris conscience que ça, c'est une petite expérience parmi tout le chemin, comme toutes les autres. Elle n'est pas plus importante qu'une autre, en fait. Bien au contraire. Elle est bien, pour vous, dans votre tête, elle est bien en corrélation avec le fait que les choses changent et évoluent et que c'est le moment pour vous d'agir. C'est le moment de... C'est limite l'occasion de prouver que vous savez faire autrement et qu'aujourd'hui, vous pouvez être autrement. Et vous la saisissez comme ça. Et on vous dit bien que le souhait, du coup, sera exaucé. Parce que forcément, quand on fait différemment, quand on a conscience de soi, quand on agit différemment, il y a quelque chose de différent qui se passe. Ici, il y a vraiment l'opportunité. Derrière, vous allez, je pense, le fait de libérer ce schéma, vous allez obtenir de l'aide de quelqu'un que vous n'aviez pas imaginé dans la situation. Il y a l'aide de quelqu'un qui va vraiment se présenter ici parce que vous avez changé vos énergies. Cette personne, vous pouvez accepter qu'elle rentre dans vos énergies ou qu'elle vienne vous apporter quelque chose qu'avant, vous n'étiez pas ouvert ou vous n'aviez pas ce vecteur d'ouvert. Parce que vous n'aviez pas pris la décision de vibrer différemment et de faire différemment. Vous n'aviez pas atteint cette strade de conscience d'une certaine manière. Donc, ce champ-là n'était pas libre, n'était pas disponible. Et là, il y a quelqu'un pour moi qui va venir vous aider dans cette évolution. Parce que vous êtes disposés à l'accueillir, parce que c'est possible. Il y a la place maintenant. Ça peut concerner tout ça, ça peut concerner différents cas. Ça peut concerner effectivement si vous êtes dans votre entreprise, donc que ce soit vous qui soyez à la tête de votre entreprise, une entreprise familiale, peu importe. Mais ça concerne également le lien relationnel, la famille d'âme avec qui vous évoluez au fur et à mesure de votre chemin et de votre évolution de conscience ici sur la partie professionnelle. C'est fort, c'est fort. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental. L'amour véritable, la magie, Le cadeau, j'ai de nouveau le cadeau et les belles pensées. Ok. Alors, au niveau relationnel et sentimental, c'est magnifique ce qui se passe. C'est magnifique. Vraiment, c'est très, très beau. Effectivement, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer ici. Où vous posez votre regard par rapport à ce qui se passe. Il y a un très beau cadeau de la vie dans ce qui se passe sur cette semaine au niveau relationnel. C'est inattendu. L'événement, il peut paraître un petit peu... Il peut y avoir des côtés. Vous vous imaginez le cadeau là comme un carré. Il peut y avoir certaines faces qui vous plaisent plus ou moins. Mais il y en a d'autres sur lesquelles c'est magnifique. Encore une fois, ça va être là où vous allez poser votre regard. Là où vous allez décider de voir grandir les choses. Parce qu'il y a une réaction égotique. Et pour moi, cette réaction égotique, elle n'a d'une certaine manière rien à voir avec la situation et les choses inattendues qui se passent là. Elle est par rapport aux blessures passées, aux peurs du passé que vous ramenez aujourd'hui. Ici, ces énergies-là, il va falloir décider. Et là, ça va être important de décider ce que vous souhaitez exprimer aujourd'hui. quelles sont vos intentions, quels sont vos rêves et quelle est cette réalité aujourd'hui qui vous apporte la possibilité de le vivre. Ici, on peut avoir vraiment quelqu'un qui, dans l'expression de ce qu'elle face à cette situation, qui peut vraiment amener du conflit, amener, chercher la petite bête, parce qu'il y a un besoin d'être rassuré, parce qu'il y a un besoin de vouloir contrôler par peur de revivre quelque chose. Sauf que aujourd'hui, c'est maintenant. La personne, c'est aujourd'hui, maintenant. Ce n'est pas il y a six mois, il y a un an. Ce n'est pas la personne concernée par peut-être une expérience passée. C'est aujourd'hui. est-ce que vous préférez croire et mettre toutes vos pensées et vos belles intentions sur ce qui est présentement ou amener quelque chose qui a été et qui n'est plus basé sur un ressentiment, sur une personne présente aujourd'hui, qui présente quelque chose aujourd'hui. J'espère que vous m'avez compris dans ce que je veux dire. S'il y a un magnifique cadeau, j'ai deux fois le cadeau et c'est une surprise, c'est l'inattendu, ça répond à un vœu exaucé. Ici, on a l'amour véritable, l'amour inconditionnel et l'affection. Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Quelles sont les énergies que vous vous amenez, que vous vous apportez ? Qu'est-ce que vous exprimez aujourd'hui face à ça ? Ce que vous exprimez, vos peurs et vos réactions égotiques ? Ou est-ce que vous exprimez le meilleur de ce que vous désirez ? J'apporte les leçons de mon passé ou j'apporte mon passé tout simplement ? Avec, on va dire, zéro travail dessus ou encore comme si la plaie était ouverte et que vous étiez en train de vivre la même situation. Il est là, le détail. Au niveau sentimental, il est là. Le détail, c'est vous. Qu'est-ce que vous apportez ? C'est bien beau d'aller chercher la petite bête chez l'autre dans la situation mais vous, regardez ce que vous, vous faites et vous, vous cherchez le détail pour vous dire ça ne va pas le faire. Pourquoi vous ne chercheriez pas le détail sur la chose qui va le faire et la faire grandir ? Soyez authentique et évitez d'essayer de contrôler les choses parce qu'on vous dit clairement que plus vous allez faire grandir ces belles intentions, plus vous allez arrêter de prendre du retard, peut-être repousser les opportunités et vous allez arrêter de ramener cette espèce de schéma toxique de contrôle par peur de. Et à la clé, on a quand même une très belle magie, un amour envoûtant et passionnant qui peut se passer où vous décidez de mettre votre énergie. Eh ben, sacré message mes amis gémeaux ! On y va pour la réponse angélique ? Allez, c'est parti. Semaine du 10 au 16 pour nos amis gémeaux. Quelle est la réponse à leurs questions ? Hop ! Communiquer clairement ! Eh ben, si ça, ce n'est pas en corrélation avec ce qu'on était en train de se dire. Alors, 31. Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres intéressés comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elle. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication soit très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. On termine avec le conseil de la semaine pour vous. pour mes amis chez moi, s'il vous plaît. Au lieu de m'inquiéter au sujet de l'avenir, je sais que tout va bien quand je suis alignée sur le moment présent. Waouh, magnifique. Eh bien, ça conclut exactement tout ce qu'on était en train de se dire. Voilà mes amis Gémeaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes très chers amis Gémeaux. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et je vous envoie tout mon soutien.